Bonjour à tous et bienvenue sur Olymphit, c'est Alex, préparateur physique et diététicien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo concernant la sangle abdominale, mais cette fois-ci nous allons parler d'un problème que rencontrent les gens qui perdent beaucoup de poids, et c'est l'excès de peau. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, sachez que sur la chaîne Olymphit, vous allez trouver du contenu autour de la préparation physique, de la musculation, avec une approche biomécanique de l'entraînement, beaucoup de vidéos sur les exercices fondamentaux en musculation, des vidéos aussi sur la diététique et la nutrition, le tout pour vous apporter des conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour des entraînements plus intelligents et une alimentation plus saine, donc bien sûr je vous invite à vous abonner. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui sur l'excès de peau, parce que suite au contenu que j'ai publié sur les abdominaux, donc dernièrement vous savez très bien pour ceux qui me suivent que j'ai fait plusieurs vidéos sur les abdos, et donc ça m'a amené à discuter avec des gens, avec des clients, qui m'ont parlé de ce problème d'excès de peau. Je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de mythes, beaucoup de fausses vérités, des idées reçues qui circulent autour de ce sujet, et je me suis dit je vais faire une vidéo dessus pour éclairer un peu le problème, donc les causes de cet excès de peau et aussi les solutions. Alors il faut juste qu'on soit tous sur la même page, qu'on parle de la même chose, dans cette vidéo je parle bien de l'excès de peau qui survient suite à une perte importante de poids. Donc je ne parle pas de ça, qui est tout simplement une bouée de graisse, de la graisse tenace, qui ne veut pas partir, qui ne répond pas à un simple régime, et qui a besoin d'une des stratégies un peu plus poussées, un peu plus extrêmes, d'entraînement et de diététique pour la perdre. Mais je parle plutôt de ce problème, donc c'est bien l'excès de peau qui survient suite à une perte de poids importante, et qui reste. C'est ça le problème, c'est que cet excès de peau reste, et on n'arrive plus à le faire partir. Donc premièrement, il faut savoir que cet excès de peau, la cause principale, c'est bien sûr le surpoids. Quand on est en surpoids, quand on prend du poids, la peau est obligée de se distendre pour contenir tout le tissu adipeux qui hypertrophie. Et la distension, cette distension de la peau va s'accompagner d'un endommagement de la structure, des cellules de la peau, qui vont perdre en élasticité. Et donc, quand on perd ce surpoids, on se retrouve avec une peau qui n'arrive plus à se retendre. Alors contrairement à ce qu'on pense, cet aspect esthétique de la peau distendue ne survient pas parce qu'on a perdu rapidement du poids. Ça n'a rien à voir avec la vitesse de perte de poids. Vous pouvez perdre lentement du poids et quand même vous retrouver avec ce problème. Comme vous pouvez perdre rapidement du poids et ne pas vous retrouver avec ce problème. parce qu'il n'est pas lié à la vitesse à laquelle on perd du poids. Il est plutôt lié en grande partie à la génétique. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à perdre beaucoup de poids sans pour autant se retrouver avec ce problème d'excès de peau. Il y a d'autres personnes qui ne perdent pas autant de poids que ça mais qui se retrouvent quand même avec cet excès de poids. Alors il faut savoir que cet excès de peau peut survenir suite à une perte de poids d'au minimum 15 kg, je dirais. Donc 15 kg et plus. Et la cause principale est d'ordre génétique. Donc vous ne pouvez pas ni faire des abdominaux, du gainage pour essayer de raffermir la peau. Ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas non plus, comme ce que beaucoup pensent, fabriquer du muscle, hypertrophier le muscle pour remplir cet excès de peau qui auparavant était rempli de graisse. Ça ne marche pas parce que la graisse prend beaucoup plus de volume que le muscle. Donc il faut prendre énormément de muscles pour remplir cette peau qui est distendue à cause de la graisse qu'elle contenait. Donc ce n'est pas du tout une solution qui est pratique que vous pouvez mettre en place. Aujourd'hui, 1 kg de masse grasse, ça a un volume qui est beaucoup plus important que 1 kg de muscle. Donc vous comprenez bien que pour remplir toute cette peau de muscle, c'est complètement utopique, surtout quand c'est autour du ventre. Donc autour du ventre, on n'a pas beaucoup de muscles. Les sangles abdominales, ce sont des muscles qui sont très fins, qui ne s'hypertrophient pas. Et donc ce n'est vraiment pas du tout la solution. On ne peut pas non plus jouer sur le régime alimentaire pour essayer de perdre cet excédent de peau. Rappelez-vous qu'ici, on ne parle que de l'excédent de peau. Donc sous la peau, il n'y a plus de matière grasse. Vous l'avez déjà perdu, vous avez déjà fait votre régime. Vous avez déjà fait ce qu'il faut faire d'un point de vue alimentaire. Maintenant, cet excédent de peau qui reste ne peut pas être impacté par des mesures diététiques. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez perdu beaucoup de poids et que vous vous retrouvez avec un excédent de peau, la seule solution pour vous, c'est soit d'accepter votre nouveau physique, soit de recourir à la chirurgie plastique. Si vous êtes en surpoids et que vous avez peur de vous retrouver avec un excédent de peau après avoir perdu du poids, sachez que l'excédent de peau n'a aucun impact sur la santé. C'est juste esthétique. Tandis que le surpoids a des réels effets néfastes sur la santé. Donc vous avez tout intérêt, si vous êtes en surpoids, de perdre les kilos en trop et de revenir à un poids de forme. Il existe quelques solutions quand même que vous pouvez essayer pour diminuer les risques de se retrouver dans cette situation. Premièrement, c'est de ne pas trop grossir. Donc ça semble évident, mais bien sûr, c'est la première cause. Deuxièmement, c'est, après vous avez l'aspect génétique que vous ne pouvez pas maîtriser, mais vous pouvez utiliser des crèmes hydratantes qui vont peut-être assouplir la peau, lui donner un peu plus d'élasticité. Vous pouvez utiliser aussi des suppléments alimentaires à base de collagène qui vont aider votre peau à retrouver sa forme, mais ce ne sont que des aides qui ne vont jamais remplacer les dégâts qui ont été faits à la peau à cause du surpoids. Rappelez-vous que la peau n'est pas endommagée à cause de la perte de poids. Ce n'est pas parce que vous perdez du poids que vous avez endommagé votre peau et que du coup, elle reste en excès. C'est bien le surpoids, le fait de grossir, de prendre du poids qui a endommagé votre peau. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas le voir tant que vous êtes en surpoids puisque la peau est distendue par le tissu adipeux qui est en dessous, mais la peau est déjà endommagée. Et vous le voyez, une fois que vous avez perdu ce poids-là, votre peau, du coup, elle n'arrive pas à retrouver son élasticité et du coup, ça fait cet aspect de peau en excès. Donc en résumé, pour conclure cette vidéo, l'excès de peau n'a rien à voir avec la vitesse à laquelle vous perdez du poids. Il n'a rien à voir avec la perte du poids en elle-même, mais plutôt, il est dû à un endommagement de la peau à cause du surpoids. Donc la première chose à faire, c'est éviter, bien sûr, de grossir. Le gainage, la musculation ne peuvent pas vous aider à perdre cet excédent de peau. Même s'ils ont beaucoup d'effets bénéfiques, ils ne vont pas agir directement sur cette peau excédentaire. La seule solution, c'est la chirurgie esthétique, l'abdominoplastie, donc qui consiste à enlever l'excès de peau. Et bien sûr, on n'est pas tous égaux face à ce problème, comme je vous l'ai expliqué, le facteur principal, c'est votre bagage génétique. Vous pouvez perdre 20, 30, 40 kilos et ne pas vous retrouver avec cet excès de peau, comme vous pouvez perdre 10 ou 15 kilos et vous retrouver quand même avec un excès de peau. Donc malheureusement, il n'y a pas d'exercice magique ou de produits ou de compléments alimentaires ou une diète spéciale qui va vous permettre de vous débarrasser de cette peau excédentaire. Voici donc pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez appris des choses utiles, aimées et partagées pour en faire profiter au plus de gens possible. et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.